Parmi les outils les plus utilisés en électronique, on retrouve principalement l'oscilloscope. Bien entendu, le multimètre c'est un élément essentiel, mais l'oscilloscope est de plus en plus utilisé parce qu'on veut comprendre comment fonctionne l'électronique en voyant avec nos yeux les signaux sur un écran. Les oscilloscopes se sont nettement améliorés avec les années. Initialement, on avait des oscilloscopes analogiques, mais aujourd'hui avec les oscilloscopes numériques, avec la puissance de calcul, on peut arriver avec des résultats très impressionnants. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau produit, donc un petit oscilloscope portatif que j'ai trouvé. Il est très intéressant parce qu'il y a une batterie intégrée et il nous offre des précisions et des résolutions assez intéressantes. Malgré que ce petit oscilloscope est caractérisé avec un milliard d'échantillons par seconde, on va voir au cours de la vidéo que ce fondement n'est pas nécessairement vrai. On va regarder pourquoi je fais cette affirmation-là et ensuite on va aussi analyser quelques signaux pour voir les performances de base de l'oscilloscope. Donc, à première vue, je vous recommande le produit parce que je l'ai testé et ça fonctionne très bien pour les signaux de base. Donc, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous donner un petit tableau comparatif. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de vous offrir un oscilloscope portatif comme celui-là. parce qu'un des avantages principaux, c'est son faible coût puisqu'on le retrouve à seulement 200$ canadiens pour un oscilloscope complètement fonctionnel avec une bonne bande passante qui, eux, affiche à 100 MHz et tout ça dans un boîtier portatif et facile à utiliser. Donc, à première vue, on pourrait le comparer avec mon oscilloscope de table qui a déjà, lui, quelques années derrière lui. Donc, à première vue, le nouvel oscilloscope a un plus grand écran, écran tactile, c'est super intéressant à utiliser. C'est plus facile aussi à utiliser. Par contre, lorsqu'on va dans les détails techniques de l'oscilloscope, donc les capacités de celui-ci, eh bien, l'oscilloscope de table que j'avais avec moi, qui date de quelques années déjà, offre plus de performances et plus de fonctionnalités que le nouvel oscilloscope. On retrouve, par exemple, des fonctionnalités en termes de mesure des signaux. Donc, par exemple, avec le petit oscilloscope portatif, on va pouvoir mesurer les signaux de base, par exemple, tension maximum, tension minimale, tension moyenne, la tension efficace. On va pouvoir mesurer la fréquence, les temps de montée, les temps de descente, etc. Par contre, avec l'oscilloscope de table, on va pouvoir aller chercher beaucoup plus de mesures sur nos signaux et avec une plus grande précision. Une autre caractéristique qu'on va remarquer sur le petit oscilloscope portatif, c'est sans format. Donc, déjà là, on voit que le format est très, très petit, très compact. Et en plus, il incorpore une batterie de 6000 mAh. Donc, ça nous permet d'avoir une utilisation de 4 à 6 heures sans aucune alimentation externe. Donc, sur cet aspect-là, il est encore plus intéressant d'avoir un oscilloscope portatif parce que, tout dépendant où on travaille, on peut transporter l'oscilloscope avec nous, l'utiliser de 4 à 6 heures et ne pas se soucier d'avoir à l'alimenter avec une alimentation externe. Donc, contrairement à mon oscilloscope de table qui, lui, doit rester avec une alimentation secteur en tout temps pour bien fonctionner. On va aussi retrouver deux canaux sur notre oscilloscope. Donc, les oscilloscopes les plus récents, on va retrouver même jusqu'à 4 canaux. Mais, bien entendu, deux canaux, c'est très, très bien pour un oscilloscope comme celui-ci au coût qu'il est offert. Et ça va nous permettre de l'utiliser dans à peu près 80% des situations en électronique. Donc, les deux canaux d'entrée vont nous permettre d'utiliser une sonde avec 1X, 10X et même 100X. Donc, ça a une bonne versatilité pour la plupart des circuits. Et les sondes d'oscilloscope sont même fournies avec le produit. Donc, ça, c'est super génial. On peut l'utiliser dès qu'on reçoit le produit. On n'a pas besoin de se fournir avec des sondes d'oscilloscope qui, elles-mêmes, peuvent être très coûteuses. Finalement, la dernière caractéristique technique qu'on va mentionner aujourd'hui, c'est la résolution. Et le petit oscilloscope nous offre une résolution de 8 bits qui est comparable avec mon oscilloscope de table. Donc, je sais que c'est un oscilloscope qui, déjà, date de quelques années. Les nouveaux oscilloscopes vont offrir une résolution beaucoup plus grande. Cependant, 8 bits, ça nous donne 256 possibilités à la verticale, ce qui est amplement suffisant pour la plupart des circuits en électronique. Donc, bien entendu, on va pouvoir analyser plusieurs signaux différents. Donc, que ce soit des ondes sinusoidales, des ondes carrées, triangulaires, peu importe le signal. On va pouvoir l'utiliser avec le petit oscilloscope. Malgré que le petit oscilloscope portatif semble super intéressant, il y a quelques désavantages qui vont peut-être vous faire changer d'avis. Entre autres, j'ai eu de la difficulté à mettre l'élément de synchronisation correctement pour synchroniser des signaux qui ne sont pas périodiques. Donc, par exemple, pour des ondes carrées, des ondes sinusoidales, aucun problème. La synchronisation se fait très bien. Par contre, pour des ondes qui sont non périodiques, ça va avoir un petit peu plus de difficulté. Et même lorsqu'on a les deux canaux en même temps, on peut synchroniser sur le canal numéro 1. Eh bien, si le canal numéro 2 n'est pas à la même fréquence ou un multiple de sa fréquence, eh bien, il avait de la difficulté à synchroniser les deux canaux. Contrairement à d'autres oscilloscopes, comme celui de table que j'ai présentement avec moi, donc nécessairement, ces oscilloscopes-là sont intégrés avec des fonctionnalités de synchronisation beaucoup plus avancées qui nous permettent de synchroniser plusieurs canaux à des fréquences différentes. Autre petit point négatif, c'est la résolution de l'oscilloscope à vertical. Donc, le minimum qu'on peut aller chercher, c'est 50 millivolts. Donc, 50 millivolts par division, ce n'est pas très bien pour analyser des circuits de faible amplitude. Donc, pour des signaux de 0,5 volts, ça va faire très bien le travail. Par contre, si on veut analyser des petits signaux très faibles, donc par exemple la voix qui sort d'un microphone ou des petits signaux qu'on souhaite amplifier analogiques, eh bien, ces petits signaux-là vont avoir de la difficulté à être analysés avec l'oscilloscope parce que 50 millivolts par division, ça nous donne une très mauvaise résolution pour ces petits signaux-là. Une autre fonctionnalité qui manque d'intégration, c'est la fonction FFT. Donc, pour l'analyse fréquentielle d'un signal. Donc, pour analyser un signal fréquentiel, la fonction FFT va nous permettre de voir sur une échelle fréquentielle toutes les harmoniques et la fondamentale qui est composée de notre signal. Donc, par exemple, sur un oscilloscope de table ou même qu'il existe des appareils conçus pour faire cette fonctionnalité-là, on va appeler ça un analyseur de spectre, eh bien, bien souvent, le FFT va nous permettre de voir analyser nos signaux grossièrement. Par contre, sur le petit oscilloscope, la fonctionnalité est présente, mais est mal développée selon moi parce qu'on n'a aucune échelle disponible sur la fenêtre FFT et en plus, on n'a aucune indication, on ne peut pas bouger l'écran, on ne peut pas agrandir certaines sections pour analyser les harmoniques de notre système. Donc, on n'a absolument aucune idée à savoir les harmoniques sont à quelle fréquence et leur amplitude non plus. Donc, c'est simplement visuel, on peut voir si notre signal est composé d'harmoniques, mais on ne peut pas voir à quelle fréquence ces harmoniques-là sont situées et on ne peut pas voir de quelle amplitude la fondamentale ainsi que leurs harmoniques sont composées. Finalement, je me suis intéressé à voir comment la compagnie a pu atteindre un objectif de 1 milliard d'échantillons par seconde en temps réel, quels composants ils ont utilisés. Donc, je me suis amusé à ouvrir l'oscilloscope pour voir les composants utilisés et un petit problème que j'ai aperçu, c'est qu'ils utilisent le composant de Analog Device, le AD9288. Et selon la documentation technique de la compagnie, ce composant pourrait simplement faire une échantillon maximale de 100 millions d'échantillons par seconde. Donc, on est loin du 1 milliard d'échantillons par seconde annoncé par l'entreprise de l'oscilloscope, alors un petit problème survient. Donc, je pense que c'est plutôt pour afficher les capacités d'un oscilloscope, mais en réalité, on ne peut pas vraiment atteindre ces performances-là. Selon moi, l'oscilloscope serait limité à 100 millions d'échantillons par seconde, ce qui est un dixième de ce qui est annoncé par l'oscilloscope. Donc, cette petite contrainte est un peu décevante, mais n'empêche qu'on peut analyser des signaux basse fréquence. Dans 90% du temps, on va pouvoir analyser des signaux qui vont fonctionner pour la plupart de nos applications. Finalement, pour vous présenter les avantages et inconvénients, selon moi, de ce produit-là, donc on retrouve, du côté des avantages, bien c'est portatif, ça c'est super intéressant. Premier oscilloscope que j'utilise qui est portatif et super bien utilisé avec un écran tactile. Donc ça, c'est encore plus intéressant, c'est plus intuitif encore que plusieurs boutons. Donc ça, c'est très bien. Encore une fois, deux canaux pour analyser nos circuits. Très, très bien aussi pour un petit oscilloscope comme celui-là. Le prix est très avantageux, donc c'est une fraction du prix, donc c'est très, très bien comparé à un oscilloscope de table. On peut avoir une bonne résolution, en fait une résolution de 8 bits, ça c'est très bien. Et finalement, il nous offre la fonction FFT, même si celle-ci n'est pas très bien adaptée pour faire des mesures précises. Du côté des inconvénients, je dirais que la mauvaise mention du 1 milliard d'échantillons par seconde, plutôt qu'il y ait 100 millions d'échantillons par seconde, comme je l'ai présenté avec la documentation technique de la compagnie. Sinon, du côté des inconvénients, on retrouve aussi la mauvaise sensibilité, donc 50 millivolts pour analyser des petits signaux très faibles, donc c'est pas très recommandé d'utiliser un oscilloscope comme celui-ci. On n'obtiendra pas des bonnes précisions et l'effet de lire nos signaux ne sera pas pertinent non plus. Et aussi, comme j'ai mentionné au cours de la vidéo, lorsqu'on utilise deux canaux, donc la synchronisation des deux canaux n'est pas très bonne. Donc ça, ça peut être un petit désavantage si on souhaite utiliser en tout temps nos deux canaux. Je vais re-mentionner aussi du côté des inconvénients, l'incapacité d'utiliser le FFT. Donc bien que c'est un avantage de l'avoir intégré, je trouve que l'intégration n'a pas été complétée à sa juste valeur. Donc la compagnie aurait pu modifier le logiciel pour intégrer une échelle sur l'axe de la fréquence, pour connaître les harmoniques à quelle fréquence il se trouve et connaître leur amplitude aussi. Donc un petit défaut à ce niveau-là, mais sinon un très beau produit, très peu coûteux, à une fraction du prix d'un oscilloscope de table et qui va nous offrir des fonctionnalités de base pour 80% de nos circuits au minimum. Donc je vous recommande de regarder le lien dans la description, vous pourrez retrouver le lien du produit et on va se revoir pour d'autres vidéos en électronique sur ma chaîne YouTube pbelectronique.com. Merci!